Bonjour mes élèves, on va poursuivre encore tous ensemble les séances de soutien concernant quelques leçons. Aujourd'hui on va faire une série concernant la leçon des vecteurs et translation. Et comme vous savez que j'ai déjà fait la leçon des vecteurs et translation, je vous ai donné plusieurs exercices concernant cette leçon. Donc maintenant on va faire une séance de soutien. D'où donc, avant de commencer, on va faire une petite rappel concernant les vecteurs, les propriétés des vecteurs, la translation, etc. On sait que lorsqu'on a deux vecteurs égaux signifie que le quadrilatère obtenu est un parallélogramme. On a AB égale CD signifie que le quadrilatère est un parallélogramme. Très bien. De plus on sait que si on a un parallélogramme, si on a un parallélogramme, comme on a vu, donc si on a un parallélogramme, par exemple, ce parallélogramme, si on a un parallélogramme ABCA, si on a un parallélogramme ABCD, alors le vecteur AC, le vecteur AB plus le vecteur AD, dans le vecteur AC. On a vu la somme de deux vecteurs, le vecteur AC est égal à AB plus AD. De plus, on a vu, on se concerne le milieu d'un segment. Donc lorsqu'on a un segment AB, si on a un point M au milieu de ce segment, alors qui sont les vecteurs qu'on peut retirer de cette figure ? Ce que le vecteur AN est égal à un vecteur MB. Or bien, si on a un vecteur MA plus MB est égal à un vecteur nul car on a vu que ce sont deux vecteurs opposés. De plus, on a vu dans la partie translation comment on fait pour construire l'image d'un point. ou bien l'image d'un point. Si on a, si on a, si on a, si on a trois points ABCD, si on veut construire l'image de B par la translation qui transforme A en C, on est obligé de construire le parallélogramme. Donc si on a le parallélogramme, alors l'image de B, c'est B' par la translation qui transforme A en C. Et on a par la translation du vecteur AC. On a vu, c'est la même. Ou bien on dit par la translation du vecteur AC ou bien par la translation qui transforme A en B. Et on a la relation de Schall. On a vu qu'AM, toujours on a AC plus CB. Par la relation de Schall, elle nous donne AC plus CB étant AB. Donc on va voir le premier exercice. on a ABC un triangle. On construit le triangle ABC. ABC un triangle. Placer le point MB sachant que le vecteur DA est égal à le vecteur CB et le vecteur AM est égal à AD plus AC. Donc on va construire le triangle ABC. On a le triangle ABC ici. Le triangle ABC. C'est un triangle quelconque. ABC. ABD, ce n'est pas A. ADC. DA. ADC. On va construire le point B. Le point B tel que le vecteur DA, le vecteur DA est égal, on a le vecteur DA est égal, pardon ici, on va, le vecteur DA, on a DA, DA égale, égale à CB. Ça veut dire quoi? Ça veut dire signifie, signifie que, que le quadrilatère DA, regarde, ça on conserve l'ordre ici, DABC, C est un parallélogramme. C est un parallélogramme. Parallélogramme. Donc on va construire le parallélogramme, le parallélogramme, le parallélogramme, de telle sorte que, C, voilà, et, et voilà. Donc ici, on obtient le point, ici, on obtient le point B. Le point B. Donc, le vecteur DA est égal, le vecteur CB. ça veut dire, on a vu que, le contexte, on a deux vecteurs sont égaux, s'ils ont, les trois caractéristiques essentielles, même sens, même direction, même norme. Et on va construire le point M, tel que AD plus AC, regarde, AD, le vecteur AD, plus le vecteur AC, elle donne le vecteur AM. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, on va, on va effacer ceci, on va effacer pour bien voir ici. On a le vecteur, on a le vecteur AM, AM égale, le vecteur AC, plus le vecteur AD. Donc, pour obtenir ou bien, pour placer le point M, il faut continuer à construire le parallélogramme. 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 C'est le point M ici. Le point M. C'est le point M. et c'est le vecteur AM. Donc, la deuxième question. La deuxième question consiste à montrer que C est le milieu de BM. Montrant que C est le milieu de BM. Qu'est-ce qu'on a ? On a, on a, d'après ce qu'on a vu, on a, on a, on a, on a, on a DA est égale à Cb. DA est égale à Cb, d'après l'hypothèse. Parce qu'on a construit que DA est égale à Cb. De plus, on a, on a, on a AM, AM est égale à AC plus AD. Signifie que, ça veut dire que, le quadrilatère ADMC est un parallélogramme. est un parallélogramme, est un parallélogramme, est un parallélogramme, par-a-lé-le-gramme, est un parallélogramme, d'où, d'où, on retire que, ou bien, on obtient que, le vecteur DA, le vecteur DA est égale au vecteur MC. MC, c'est la relation 2. Ici, on prend, et on a la relation 1, on a la relation 1 ici, 1, de 1 et 2, de 1 et 2, on a, on obtient, on a, le point, DA est égale à Cb, DA est égale à MC, donc Cb, donc Cb, le vecteur Cb est égale au vecteur MC. le vecteur Cb est égale au vecteur MC, et C, c'est la définition de milieu, d'où, d'où, le point C, d'où le point C, est le milieu, le milieu de BM, le point C, le milieu de segment BM. donc, c'est très simple, très simple, on a seulement utilisé les données d'un parallélogramme, et de la construction d'un point, c'est égal à la somme d'un vecteur, c'est égal à la somme d'un vecteur, on a obtenu que, C, Cb est égale à MC, donc C, Cb est Cb, le vecteur Cb est égale au vecteur MC, donc C est le milieu de MB. On passe au deuxième exercice, exercice ABDE, quatre points du plan, réduire les expressions suivantes. Pour réduire ces expressions suivantes, on va utiliser quoi ? On va utiliser ce qu'on appelle la relation de Schall. On a, premièrement, on a, donc on va réduire l'expression 1, on a AB, AB, plus ED, moins ED, moins ED. Donc, AED moins ED sont deux, deux expressions opposées, est égale à AB, c'est très simple, on a deux expressions sont opposées, donc pas la peine de faire deuxièmement. réduire l'expression PA, plus, ici on dit que, ED est égale à moins ED, moins ED est égale à ED. On peut dire que, pour savoir que, la différence de deux vecteurs est égale, le même vecteur est égale à 0, est égale au vecteur nul. EBA plus BA, plus EB, plus EB, plus 2AE. C'est le vecteur, c'est le produit d'un vecteur, par un nombre relatif. Donc, qu'est-ce qu'il nous donne ? Ou bien, on peut écrire, on peut commencer par, le vecteur EB égale, le vecteur EB, plus le vecteur BA, plus 2AE. Qu'est-ce qu'il nous donne ? Le vecteur EB plus BA, il donne le vecteur EA, plus 2AE. 2AE. Et donc, qu'est-ce qu'il nous donne ? Il nous donne moins, on peut faire, le vecteur EA est égal à moins AE, moins AE, plus 2AE, est égal, c'est comme on a moins 1 plus 2, donc est égal à 1AE, d'où il est égal à AE. C'est comme ça, on a terminé la réduction de ses propriétés. Donc, on passe au troisième. Donc, pour l'exercice, la relation de Charles, on a plusieurs activités à faire avec relation de Charles. par exemple, si on a AM plus AE plus ME moins AM moins AM on peut l'écrire égal, par exemple, être égal à AM. Lorsqu'on a le moins AM, on peut l'écrire plus MA plus MA plus AE de la même, plus AE la même, elle donne MA CA on peut l'écrire de cette façon, plus AE et le vecteur AA, c'est le vecteur nul, plus le vecteur AE, donc, est égal à le vecteur AE. ou bien ici, on fait égal plus plus simplement, on peut le faire ici, est égal est égal à tout simplement, ici, est égal aussi on fait la relation de Charles, est égal à AE, est égal à AE, tout simplement. Donc, la relation de Charles, elle est très importante pour réduire quelques expressions. on passe au troisième exercice, le troisième exercice consiste à avoir, on a abécédé un paralléogramme, placé, donc on va prendre le mot fichier, pour ne pas avoir, on a abécédé un paralléogramme, donc on va construire un paralléogramme, ici, un paralléogramme, abécédé un paralléogramme, on n'a pas les moyens pour construire ce paralléogramme ici, donc on va le faire à peu près, c'est un paralléogramme, on va, à peu près, on a les, le compas, mais le compas dans le tableau tactile, on ne peut pas le faire, ici, ici, à peu près, donc, c'est un paralléogramme, ab, c'est pas, donc, c'est un paralléogramme, pour avoir une belle figure, donc, c'est un paralléogramme, voilà, et bien voilà, abécédé un paralléogramme, on passe A, B, C, D, A, B, C, D, un paralléogramme, placez le point E, F, sachant que, on a, E l'image, E, l'image, on a, E, l'image, 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 de, de, l'image de B, par la translation, par la translation, par la translation, la translation, qui transforme, qui transforme, qui transforme, qui transforme A en C, qui transforme A en C, donc on va le construire il transforme A en C c'est le vecteur c'est le vecteur transforme A en C c'est le vecteur AC voilà on va prendre une autre couleur c'est le vecteur AC je ne veux pas cette couleur c'est ici c'est le vecteur AC le vecteur AC est un gral le vecteur signifie ici l'image de B par la translation qui transforme A en C signifie signifie que signifie signifie que le vecteur AC est égal à le vecteur qui transforme B E c'est l'image de B E c'est l'image de B par la translation qui transforme A en C donc AC est égal à B E donc on construit le parallèle ça veut dire quoi AC est égal à B E ça veut dire que le quadrilatère A B E C est un parallélogramme on commande un complet parallélogramme de telle sorte Q 30 30 30 30 un parallélogramme E le vecteur le point E donc AC AC A donc le vecteur AC est égal au vecteur B E deuxième on a F le symétrique on a F le symétrique F le symétrique F le symétrique F F le symétrique le c métrique le symétrique de quoi de B le symétrique de B par rapport par rapport à C par rapport à C ça veut dire quoi ça veut dire que c'est donc donc C milieu donc C milieu de B B F on construit B C milieu de B F donc on a ici B milieu de B F on a C milieu de B F donc ici on continue à tracer C milieu de B F C milieu de B F on a le point C ici on continue C milieu de B B c'est pas c'est très trop mal donc on a on a c'est c'est milieu de B F on a c'est milieu de B F donc c'est milieu de B F on va continuer que c'est milieu de B F ici voilà on a ici 15 ici 15 donc C milieu de B F voilà le point F la question c'est de montrer de montrer l'image 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 montrer que AD que AD est égal à CF montrer montrer que AD c'est montrer le vecteur AD est égal vecteur CF vecteur AD le vecteur AD est égal vecteur CF CF on a on a on a ces milieux ces milieux milieu de B F donc on peut on peut retirer ici deux vecteurs égaux donc BC le vecteur BC est égal vecteur CF et on a et on a BC est égal à AD car K ABCD ABCD un un parallélogramme un parallélogramme donc 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 on a BC est égal à CF et BC est égal à D donc CF est égal à AD voilà et il ne reste la troisième question on déduit deuxièmement c'est premièrement montrer que AD c'est F c'est petit a petit b on est pas ici petit b petit b b on déduit que F est l'image F est l'image de C par la F est l'image de D par la translation qui transforme A en C on a on a pour montrer que F c'est l'image de D par la translation du vecteur A C il faut montrer que le vecteur A C est égal au vecteur D F on a AD on a AD AD est égal à CF d'après la petite a donc donc AD F C est un parallélogramme est un parallélogramme parallé d'où le vecteur A C donc on peut retirer le vecteur A C est égal à le vecteur D F ça veut dire quoi le vecteur A C est égal à D F d'où le vecteur A C est égal à D F donc le point est le point F donc F est l'image est l'image l'image de quoi donc est l'image donc F est l'image du point D du point du point D du point D par la translation du vecteur A C c'est par 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 la translation par la translation translation de vecteur de vecteur A C et on passe au troisième troisième c'est montrer que A E A E plus A F est égal à 3 A C on a on a A E regarde-moi dans les régures A E A E est égal à B plus A C est égal à B plus A C et A F pourquoi A E est égal à B plus A B plus A C parce que c'est un pariogramme et on a A F regarde A F regarde ce pariogramme A F est égal à D plus A C est égal à A D plus A C si on ajoute A E plus A F qu'est-ce qu'il nous donne il nous donne A B plus A C plus A D plus A C plus A C égale 2 A C plus A B plus A D plus A D on sait que on sait que que A B plus A D regarde A B plus A D A B plus A D égale A A C car car A B C D car A B C D pariogramme A B C D pariogramme 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 d'où 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 le vecteur le vecteur A E plus le vecteur A F est égal égale 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 2 A C 2 A C plus A C il nous donne est égal à 3 A C c'est A E plus A F et c'est comme ça mes élèves on est arrivé à terminer cette science concernant le soutien de la leçon vecteur et translation et je souhaite que vous avez bien compris ces deux exercices qui sont très intéressants et merci et à prochainement incha'Allah merci